Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Parmi toutes ces sociétés qu'on dit secrètes ou discrètes, la plus célèbre est sans doute la franc-maçonnerie. Cette organisation dont les origines remontent à 1717 est toujours très active et regroupe quelques 200 000 membres au Canada, dont 4 500 au Québec. Parmi les mythes les plus persistants entourant la franc-maçonnerie, il y a bien sûr ces membres célèbres. Le premier ministre du Canada, John D. Finbaker, était franc-maçon. Plusieurs présidents américains l'ont été, dont George Washington. Mais qu'est-ce que c'est au juste la franc-maçonnerie? Un club sélect d'hommes influents? Un système de réseautage? L'ancêtre de Facebook? Disons que tout n'est pas si simple que ça. Des gens passent chaque jour devant cet édifice de la rue Sherbrooke à Montréal sans jamais s'interroger sur ce qui s'y cache. C'est un édifice de style beaux-arts dont la façade annonce clairement qu'il s'agit d'un temple maçonnique. Puisque la franc-maçonnerie est associée au mystère et au secret, il est étonnant qu'elle s'affiche aussi ouvertement. Quand vous vous promenez sur la rue Sherbrooke, par exemple, au coin de Saint-Marc, vous voyez un édifice qui est un temple maçonnique et qui est reconnaissable, je vais dire, de loin. En tout cas pour ceux qui sont maçons, ils vont le voir très facilement. D'abord le chapiteau qui est toujours triangulaire, supporté par au moins deux colonnes, parce qu'il y avait deux grandes colonnes à l'entrée du temple de Salomon à Jérusalem. Il est normal que la franc-maçonnerie soit aussi intéressée par l'architecture, puisque les francs-maçons étaient au départ des maçons et des tailleurs de pierre. C'était l'époque de la franc-maçonnerie qu'on appelle opérative, qui avait donc pour membres de véritables maçons des ouvriers itinérants qui voyageaient d'un chantier à l'autre. Comme les chantiers des cathédrales qu'ils bâtissent sont souvent reculés et loin de tout, les travailleurs y vivent et y dorment dans ce qu'on appelle des loges. L'appellation est demeurée. Il est vrai que nos rituels et notre structure hiérarchique et tout ça est fondée sur l'existence, la préexistence de loges de maçons qui étaient opératifs. Donc on peut dire que l'essor de la maçonnerie dans cette origine-là remonte à l'époque où on a commencé à construire les grandes cathédrales, c'est-à-dire à peu près 11e, 12e siècle. Maintenant que les francs-maçons ne sont plus maçons, on parle de franc-maçonnerie spéculative plutôt coopérative, c'est-à-dire qui regroupe des gens dans un but philosophique et spirituel. Vers la fin du 17e siècle, tout à coup, on va voir apparaître des rassemblements d'individus qui veulent se situer en marge des institutions de l'époque. L'Église, par exemple, où on veut avoir une démarche de type religieux, d'une réflexion sur le sens de l'univers, mais où on veut aussi en même temps rattacher ça à la science. Et à ce moment-là, on va aller puiser dans une structure qui existait déjà, qui était l'éloge des travailleurs de métiers. Et on va reprendre le modèle des maçons qui se transmettaient un savoir qui était de l'ordre pratique, de comment on fabrique des choses. Et on va plutôt maintenant se transmettre un savoir sur le sens même des choses. Mais on va reprendre les mêmes outils, si on veut, où on se disait, on façonnait la pierre pour reconstruire des cathédrales. Nous, on va façonner le savoir pour construire ou libérer, si on veut, l'individu. Le 24 juin 1717 marque la naissance officielle de la franc-maçonnerie moderne avec l'Union, à Londres, de quatre loges pour former la Grande Loge d'Angleterre. Six ans plus tard, James Anderson, un pasteur anglais, rédige un ensemble de règles pour régir la franc-maçonnerie, les Constitutions d'Anderson. Le document fait clairement état du principe de tolérance religieuse. Il mentionne le refus de l'admission des femmes et l'abstention de toute intervention dans les domaines politiques et religieux. Petit à petit, cette loge-là va faire des petits un peu partout en Europe. Mais très, très rapidement, ce qui va se passer, c'est que, et c'est caractéristique de la dynamique de la franc-maçonnerie, dans plusieurs loges, on va prendre une distance par rapport à la, appelons-le la loge mère, ou tout au moins la loge de référence. L'exemple classique, c'est le Grand Orient de France, où on juge qu'on est trop déiste chez les Anglais, donc on va être un peu plus, nous, libéral, et on va s'éloigner de la conception de Dieu, du grand architecte et tout ça, pour mettre l'accent sur l'épanouissement personnel. Et là, à ce moment-là, la loge de Londres va dire, bien, on ne se reconnaît plus, donc vous ne faites plus partie de la gang, vous ne faites plus partie du... Et là, donc, on va naître maintenant une nouvelle loge qui va développer une vision du monde particulière. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu la... On prend par exemple le dictionnaire de la franc-maçonnerie, on a des milliers de loges. Ça vaut pour toutes les religions, hein. Le catholicisme n'existe pas, il existe des catholicismes. Le bouddhisme n'existe pas, il existe des bouddhismes. La franc-maçonnerie sans S n'existe pas, il y a des franc-maçonneries. C'est 1752, avec la création à Montréal de l'Antiquity Lodge numéro 1 et à Québec de la loge Albion numéro 2, qui marque la naissance de la franc-maçonnerie au Canada. Avec les premiers immigrants, les premières personnes qui sont arrivées au Québec, évidemment, il y a eu des loges qui sont... Il y avait des franc-maçons, il y avait des militaires qui étaient des franc-maçons. Donc, les premières loges étaient des loges militaires. Donc, il y en a eu sous le régime français, il y en a eu aussi, bien entendu, sous le régime anglais. Au moment de la bataille des Plaines d'Abraham, les officiers du général James Wolfe fondent la grande loge provinciale. Wolfe était franc-maçon, Montcalm aussi. Wolfe et Montcalm ont été adversaires, on le sait, dans la bataille des Plaines d'Abraham. Et Wolfe appartenait, était un franc-maçon, qui appartenait à une loge d'Halifax. Et Montcalm, lui, était aussi un franc-maçon et appartenait au Grand Orient de France. Donc, ils se sont retrouvés... C'est pas la seule fois, d'ailleurs, dans l'histoire où les francs-maçons se sont combattus mutuellement. On retrouve ça aussi dans la Révolution américaine. On retrouve ça aussi lors de la Révolution française. Donc, c'est pas un phénomène unique. Si on en croit la légende, Wolfe ignorait que Montcalm était franc-maçon et inversement. Cette légende est plausible, puisque les francs-maçons sont discrets. Si un franc-maçon peut avouer être membre de la confrérie, il lui est strictement interdit de dévoiler l'identité des autres membres vivants. Certains francs-maçons veulent garder pour eux l'appartenance à la fraternité. Et on ne doit pas jamais s'arroger ce droit-là de dire « Moi, je vais nommer des francs-maçons ». C'est pas fraternel, c'est pas respectueux. Et on sait pas pourquoi un tel ou un tel ne veut pas le dire. On a des frères qui nous arrivent d'Europe. En Europe, il y a eu beaucoup de persécutions contre les francs-maçons. Et on doit respecter ça. Parmi les membres dont on peut dévoiler l'identité, il y a Beethoven, l'ancien président américain Gerald Ford, le magicien Harry Houdini, l'aviateur Charles Lindbergh, l'écrivain irlandais Oscar Wilde et plus près de nous, John Molson. Tous des hommes, pas de femmes, car la franc-maçonnerie, encore de nos jours, est rigoureusement réservée aux hommes. On est ferme, nous sommes réunis ce soir pour procéder à un vote pour savoir si nous avons ça. Le bonhomme qui part une fois par semaine avec sa poche de hockey, puis qui s'en va jouer à l'aréna avec sa petite ligue de garage, qui s'en va suer avec ses copains, bien, il n'y a pas de filles, là. On échange entre gars, et c'est bon de se retrouver de cette façon-là. Ce qui se passe, c'est que lorsque la maçonnerie spéculative a été créée en organisation, c'est-à-dire avec la création de la Grande Loge de Londres en 1717, les femmes, à ce moment-là, n'étaient pas majeures, elles n'étaient pas libres. Elles étaient toujours sous la tutelle d'un homme. On a donc créé une société, à ce moment-là, qui était à l'image de la société de l'époque. Et, rassurez-vous, les femmes de maçons sont souvent bien contentes de voir partir leur mari, au moins une fois par mois, pour une soirée dans laquelle il va avoir du plaisir. On ne s'amuse pas en loge, mais on a du plaisir, au moins, et où il ne rencontrera aucune autre femme. Mais comme le Québec est une société distincte, le 8 mai 1979, la Grande Loge Mixte du Québec voit le jour. Dans sa constitution, cette nouvelle obédience, typiquement québécoise, fait preuve d'un esprit fondamentalement libéral et progressiste. Elle est mixte et garantit une complète autonomie à toutes ses loges. Si vous regardez un billet de 1 dollar, vous avez une pyramide surmontée d'un oeil. Je ne comprendrais pas très bien pourquoi les Américains auraient mis un symbole lié à l'Égypte des Pharaons, par exemple. Il faut probablement y voir quelque chose qui est lié à la franc-maçonnerie. Sociétés secrètes, discrètes ou philosophiques, toutes ont en commun la recherche d'une symbolique propre. Chez les francs-maçons, cette symbolique nous ramène aux origines mêmes de la création de cette société. Les deux symboles les plus connus du rite maçonnique sont donc l'équerre et le compas, des outils de maçons et d'architectes. Partout où vous allez, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, tous les francs-maçons vont toujours se reconnaître par l'équerre et le compas. On doit toujours agir comme le symbole de l'équerre, avec droiture. De même que le compas, symboliquement, chez les francs-maçons, va leur aider à déterminer les justes limites de leur vie. Ensuite, il y a des symboles plus ésotériques, avec la croix, la croix du Christ, l'étoile de David, la lune, le soleil, la feuille d'acacia, par exemple, qui représente la survie après la mort. Alors, nous avons toute une panoplie d'outils qui nous apportent, si vous voulez, des leçons au niveau de notre conduite. Comme on travaillait sur la pierre, maintenant, on travaille sur soi. Les maçons travaillaient avec un maillet, donc on va encore utiliser le maillet aujourd'hui. Le maillet sert à ponctuer le temps lors d'une cérémonie. Et du côté des frères francs-maçons, on va répondre en cognant aussi, mais avec l'épée. L'épée, c'est l'outil qu'on utilise pour créer un lien avec le monde surnaturel ou tout au moins pour découper l'espace. Ce qui est vraiment maçonnique, c'est notamment ce compas, cette équerre. La lettre G, parfois, on la trouve assez fréquemment sur les armoiries maçonniques, qui fait probablement référence au géomètre. Mais extérieurement, ce sont les choses qui sont les plus importantes. Et puis, j'ajouterais encore deux autres symboles qui sont dérivés du compas et de l'équerre qui sont tous en forme de triangle. Alors, c'est d'abord le symbole des trois points placés en triangle, un, deux, trois, qui évoquent de la franc-maçonnerie. On trouve ça parfois sur des cartes de visite. C'est un signe un peu discret d'appartenance à la franc-maçonnerie. Et la pyramide, qui elle aussi est construite à base de triangle, qui est une symbolique qui est très présente dans la franc-maçonnerie. À la base de la franc-maçonnerie, on trouve les principaux symboles de Jachin hébroise, c'est-à-dire les deux colonnes du Temple de Salomon. et généralement, au-dessus de ces deux colonnes-là, on retrouve une espèce de grand triangle équilatéral. Et aujourd'hui, les édifices maçonniques sont à peu près toujours bâtis de cette façon-là. On voit souvent les banques qui ont ce genre de façade-là. Et si on regarde qui sont les fondateurs de ces banques-là, on tombe sur des fermations. Et la pyramide que l'on retrouve sur le biais d'un dollar américain, une pyramide incomplète supplantée d'un œil, maçonnique ou pas? Si vous regardez un biais d'un dollar, vous avez une pyramide surmontée d'un œil. Et puis, la pyramide, d'ailleurs, est coupée. Il y a le pyramidion qui semble flotter quelque part dans les airs. Mais là, on a un symbole qui est très certainement à mettre en relation avec la franc-maçonnerie. On ne comprendrait pas très bien pourquoi les Américains auraient mis un symbole lié à l'Égypte des pharaons, par exemple. Il faut probablement y voir quelque chose qui est lié à la franc-maçonnerie. Quand on regarde l'histoire des États-Unis, on s'aperçoit que les founding fathers, ceux qui ont écrit la Constitution, les amendements, George Washington, Thomas Jefferson et d'autres, sont pratiquement tous des francs-maçons. On sait aussi que l'architecte français qui a dessiné la ville de Washington, Charles Lenfant, est lui-même un franc-maçon. Donc, on ne s'étonne pas à retrouver dans la ville de Washington, par exemple, un certain nombre de symboles qui peuvent être interprétés comme étant des symboles francs-maçons, en particulier, encore une fois, sur le môle globalisque qui est dédié à George Washington. Et puis, juste à côté de Washington, dans la ville d'Alexandria, en Virginie, on a un grand mémorial, alors là, qui est ouvertement maçonnique, quelque chose d'énorme, c'est vraiment impressionnant à le voir, et qui est dédié, qui porte le nom de George Washington et qui est un petit peu l'hommage que les francs-maçons ont rendu à George Washington. Dans la franc-maçonnerie, tout est symbole. Évidemment, ça prend une vie, une vie vraiment de travail pour comprendre tous les tenants, les aboutissants, tous les liens que ces symboles l'ont ensemble. Waouh ! C'est la première fois que j'entre dans une loge maçonnique. Et quelle est votre impression ? Je suis impressionné par la quantité de symboles, l'équerre et le contenu. Ah, bien, nous en sommes saturés, c'est sûr. C'est notre marque de commerce. Sur les meubles, sur toutes les chaises, tous les fauteuils. C'est pour ne pas que les frères oublient la signification symbolique de ce symbole, bien sûr. Le G qu'on voit là, il y a le soleil, c'est pour God ? Ça serait possiblement God, mais ça peut être aussi géométrie. Ah ! Ça peut être le gamma grec, qui est en forme d'équerre, comme vous le savez. Donc le G est une préfiguration de l'équerre. Ça peut être le G de gnose aussi, le savoir, la science de l'inconnu, la gnose. Les deux pierres qu'on voit là... Vous les trouverez partout, ça, dans toutes les loges. Dans toutes les loges, il y a ces pierres-là. Et il y en a une, donc, qui semble ne pas avoir été travaillée. Ah ben, elle est brute. Elle est brute. Oui, elle est brute. Et c'est la pierre brute qui représente, en fait, le profane avant son initiation. Et c'est important qu'elle soit là, parce que c'est là que l'apprenti, le nouvel initié, fait son premier travail maçonnique. D'accord. Alors, on lui apprend toute la symbolique. Et là... Il y a l'autre qui est poli, qui est... Bien sûr, c'est le résultat. Après quelques mois de maçonnerie, on l'espère... Quelques mois seulement, on devient poli comme ça ? Non, il y en a qui ne le sont pas au bout de leur vie. Mais ça dépend de chacun, de ce qu'on y met, tout ça. Mais la pierre polie symbolise, en fait, notre idéal. Ce que nous aimerions devenir. On va lui fournir ce qu'on pourrait appeler un pyjama qui va lui permettre d'entrer en loge, mais sans ses attributs de tous les jours pour pouvoir ainsi marquer que ça commence. De nos jours, la franc-maçonnerie regroupe des hommes issus de tous les milieux. Il y a peut-être des francs-maçons parmi vos amis et les membres de votre famille et vous l'ignorez. Qu'est-ce qui attire ces hommes chez les francs-maçons ? Tout simplement, le désir profond de devenir de meilleurs êtres humains. À travers mon cheminement d'adulte, j'ai été entraîneur de hockey. J'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. J'ai été membre de Club Lyon, j'ai été membre fondateur de Club Lyon, mais à chaque fois, il me manquait quelque chose. Le yoga m'apportait beaucoup, les lectures m'apportaient beaucoup, mais il manquait quelque chose. Et souvent, c'était le contact avec les autres. À ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais et je me disais, lui, il y a de quoi de spécial, qu'est-ce que c'est ? J'ai découvert qu'il était franc-maçon. Moi, j'ai été dans les forces armées canadiennes en 79. J'étais officier, donc j'étais basé à Chilouac, en Colombie-Britannique, dans le cours de base pour officier et puis dans tous les officiers qu'on avait comme instructeurs, il y en avait un qui se démarquait de tout le monde. C'était différent dans l'approche, dans la façon dont il communiquait puis il y avait un grand humanisme. Un jour, je l'ai vu en civil et puis il avait après, à sa boutonnière, une branche d'acacia. Je ne savais pas c'était quoi une branche d'acacia. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris que c'était un symbole maçonnique. Lorsqu'on est en affaires, c'est sûr, on bluffe. On bluffe continuellement. Et l'homme a besoin, à un moment donné, de se retrouver pur et simple. Et c'est ce que j'ai retrouvé en franc-maçonnerie. Mais revenons au début, parce que pour devenir franc-maçon, il faut d'abord être accepté. En franc-maçonnerie, il faut demander pour devenir franc-maçon. Par conséquent, il faut aussi être accepté par les membres de la loge. Les Américains ont l'habitude de dire « To be one, ask one ». Ce n'est que ça. Après, il va y avoir des étapes. On doit s'assurer que la personne est bonne. On doit s'assurer que la personne est majeure. c'est important. On doit s'assurer que la personne croit en un Dieu qui porte le nom d'Allah, Jéhovah, ou Dieu, ou God, Supreme Being. Il n'y en a toujours qu'un. La franc-maçonnerie ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut vraiment, pour être franc-maçon, avoir un certain nombre de critères. Quelqu'un qui habituellement à 21 ans pourrait être accepté, mais on va chercher plus loin que ça. Quelqu'un qui est vraiment installé, qui est une personne aussi qui peut adhérer à l'ensemble, qui est capable de comprendre et puis les symboles qu'on va utiliser, qui se s'enlèse dans un groupe avec des gens de différentes origines et aussi, et surtout, que la famille, la conjointe, soit aussi en accord avec ça. Pour s'assurer de la valeur d'un candidat, chaque loge délègue deux ou trois frères enquêteurs qui doivent se rendre à la maison du futur franc-maçon. Il y a deux francs-maçons qui sont venus à la maison parce que c'est important que la femme soit au courant et qu'elle soit d'accord à ce que son mari fasse partie de la franc-maçonnerie parce que il y a des activités, il y a des réunions et donc, on doit s'assurer que l'épouse est d'accord. Les enquêtes vont varier beaucoup, beaucoup, beaucoup en fonction des enquêteurs. S'ils voient qu'il y a de l'harmonie dans une famille et qu'on voit que les photos des enfants sont en bonne place, c'est déjà des éléments qui sont importants pour dire que la famille est importante. Mes questionnements, c'était ce que c'était finalement la franc-maçonnerie en fait. Donc, on m'a répondu que c'était un regroupement de personnes qui acceptaient parmi eux un homme bon pour en faire un meilleur. Après que cette enquête-là est faite, le rapport est déposé en loge, en loge ouverte, où tout le pédigree du frère va être mentionné. Mes frères, nous sommes réunis ce soir pour procéder à un vote. Après, il y aura ce qu'on appelle balotage. Bon. Les baignoires, les baignes blanches, c'est une façon de voter. Dans une boîte où on déposera nos billes, il y a un croisier noir et un croisier blanc. Si on est en faveur, on dépose la bille noire dans le croisier noir. Si on est en défaveur, on mélange. Le Vénérable Maître va juger du balot et si, dépendant des règlements de certaines loges, une seule boule mélangée suffit pour rejeter un membre. Mes frères, j'ai le plaisir de vous dire que le candidat a été accepté. Une des facettes les plus intrigantes de la franc-maçonnerie est également celle qui nourrit le plus grand nombre de mythes, le rituel maçonnique. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils étaient dans le noir, qu'ils avaient les yeux bandés, puis j'imagine c'est pour qu'ils leur fassent totalement confiance. On place le profane, le candidat, dans une salle, une petite salle, sombre, qu'on appelle le cabinet de réflexion. Le candidat va devoir se préparer. Mentalement, il doit lui prendre ce recul, prendre ce demi-heure pour méditer, pour décider si, oui ou non, on continue. On va lui fournir ce qu'on pourrait appeler un pyjama qui va lui permettre d'entrer en loge, mais sans ses attributs de tous les jours, pour pouvoir ainsi marquer que ça commence. Un des rituels qu'on peut retrouver dans le cadre d'une initiation, c'est qu'il est sur une tribune de quelques centimètres de haut. Et là, on lui fait l'éloge de la Fraternité franc-maçonne et on lui dit «si tu nous fais confiance, on te demande de jeter dans le vide, donc si tu sens au bout de tes pieds il y a le vide, jette-toi dans le vide » et la personne le fait. Quand un franc-maçon veut, un adhérent, un néophyte veut rejoindre les rangs des francs-maçons, il passe par l'épreuve du bandeau et celui de la lumière, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, symboliquement, encore une fois, on va le plonger dans l'obscurité, c'est-à-dire souvent dans une chambre noire, et puis quand il est prêt, on lui met un bandeau sur les yeux, on l'emmène toujours dans le noir dans une autre salle, et là, tout d'un coup, on enlève le bandeau et cet initié accède à la lumière. La lumière, encore une fois, est un symbole qui est très présent dans l'initiation franc-maçonne, mais qui est évidemment un symbole qui est probablement universel, qui est souvent lié avec la connaissance et avec le rayonnement, les rayons du soleil, cette idée que la lumière, non seulement c'est une connaissance, mais une fois qu'on l'a, on rayonne et on la transporte vers l'extérieur. La deuxième partie de l'initiation, comme dans toute initiation, c'est évidemment le serment. Alors, le serment porte essentiellement sur deux choses, d'abord, sur la fidélité et sur le secret, c'est-à-dire qu'on ne dévoilera pas en dehors du temple ce qui se passe à l'intérieur même des cérémonies que nous avons. Toutes les initiations sont sur Internet. Sauf que si vous n'avez pas été initié, vous ne serez pas capable de les mettre bout à bout et vous allez être confondus immédiatement. Alors, M. Ruelan, c'est l'autel. C'est ici que vous prêtez serment, je crois. Oui, c'est là-dessus que nous déposons le livre de la loi sacrée ou le volume de la sainte loi, comme on voudra l'appeler, qui est le plus souvent évidemment la Bible, mais qui peut être aussi un autre livre sacré, comme le Coran ou le Talmud, par exemple, ou la Bhagavad Gita, selon le désir de celui qui se fait initier. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler de ces rituels d'initiation ? Vous savez ce qu'on fait, c'est à peu près ce que font tous les conseils d'administration des grandes sociétés. Est-ce que vous connaissez, vous, tout ce qui se passe au conseil d'administration, par exemple, du Canadien national ? Non ? Ah, oui. Bon, c'est secret aussi. Ça pourrait être connu éventuellement, mais ça servira à quoi, de toute façon ? De toute manière, on n'y fait rien qui soit répréhensible, on n'y fait rien qui ne soit pas moral, on ne sacrifie pas des chats noirs le vendredi soir, on ne fait rien de tout cela. Les francs-maçons se reconnaissent entre eux par des signes. La poignée de main en est un. Je vais vous dire qu'elle existe. Parmi les signes secrets qui nous intriguent, il y a la fameuse poignée de main maçonnique, grâce à laquelle tous les francs-maçons du monde peuvent se reconnaître. Encore une fois, c'est là une tradition qui remonte à l'origine même de la franc-maçonnerie. Celui qui connaissait ce signe se présentait comme un maçon compétent connaissant les règles de l'art. Depuis, la poignée de main comme les autres secrets permettent aux francs-maçons de prouver aux leurs qu'ils sont dignes de confiance. Définitivement, les francs-maçons se reconnaissent entre eux par des signes. Et la poignée de main en est un. Je vais vous dire qu'elle existe, mais soyez sûr, je ne vous dirai jamais de quelle façon on l'a fait par conséquent. Nous avons des attouchements, une manière de toucher les mains. Nous avons des mots, des mots de passe que nous devons dire pour, par exemple, être admis dans telle loge. Ces signes servent quand même à nous reconnaître, définitivement. Mais lorsqu'on est en possession de ces signes-là, on est sûr que l'on peut compter sur la droiture, sur la loyauté de celui à qui on se sera présenté. Et ça, peu importe si vous voyagez. Moi, j'ai vu des maçons mal pris dans des pays dits communistes ou totalitaires et pouvoir se faire aider par des frères francs-maçons. Il y a un cas particulier que l'histoire nous rapporte d'un franc-maçon qui avait été fait prisonnier par les Iroquois. On avait d'ailleurs commencé à le torturer et d'autres francs-maçons sont survenus et même s'ils étaient ennemis, ils lui ont sauvé la vie. Ils sont intervenus auprès des Iroquois et ils l'ont fait libérer. Inspiré de la hiérarchie présente chez les maçons opératifs, la franc-maçonnerie est constituée de plusieurs degrés. Le point culminant du rite écossais est le 33e degré, l'élite de la franc-maçonnerie. La loge à laquelle j'appartiens dispense donc les trois premiers degrés de la franc-maçonnerie, apprenti, compagnon et maître. Et ça ne va pas au-delà de cela. Maintenant, on a inventé, si vous voulez, des degrés ou des étapes successives qui sont ce qu'on appelle des degrés de perfection. Du quatrième degré au 33e degré, il faut aller chercher ces degrés-là au rite écossais ancien et accepté. Encore une fois, dans tous les différents degrés, vous allez apprendre différentes leçons. vous allez apprendre différentes allégories. On progresse en franc-maçonnerie davantage et on se perfectionne spirituellement, moralement et intellectuellement davantage. Les maçons opératifs, donc, nous ont transmis cela. C'est que nous, comme maçons spéculatifs, nous ne pouvons pas rentrer en loge sans porter un tablier. Un tablier de base, c'est évidemment le tablier d'apprentis qui est tout blanc, tout simplement. J'ai le plaisir de vous présenter un de nos frères apprentis. Il est un tablier d'apprentis, comme vous voyez, avec la bavette relevée. Au fur et à mesure qu'on va monter dans nos connaissances, dans nos différents niveaux, le tablier va changer, le tablier va s'agrémenter d'ornements qui vont permettre aux francs-maçons autour de reconnaître le niveau ou le... le rang de la personne à qui tu parles. D'une loge à l'autre, le nombre de degrés peut varier. Il faudra probablement que le nombre le plus récurrent est le 33 qu'on retrouve dans plusieurs loges, mais il n'y a pas de normes là-dessus. C'est en fonction du cheminement qu'on va faire parcourir à l'individu pour atteindre l'étape ultime de devenir un maître franc-maçon. Et là, il y a quelque chose de pédagogique derrière. Ce n'est pas pour rien que ça s'est mis en place puisque lorsqu'on regarde quand s'est développée toute cette dynamique des paliers, ça correspond aussi d'un point de vue social, quand on s'est mis à formaliser l'éducation et qu'on voyait l'éducation comme étant on a des apprentissages à faire de degré en degré. Parmi les secrets qu'ils ne peuvent divulguer, il y a, on le sait, le nom des francs-maçons encore vivants ainsi que certains détails des réunions et des rituels. Mais on peut en savoir un peu plus quand même. Dans la loge, chaque personne a sa place. Donc, et lorsque le profane devient un franc-maçon, il y a une suite logique. Donc, il va être installé à un endroit très, très spécifique à l'intérieur de la loge. Et par la suite, il va avoir à travailler lui-même, c'est-à-dire à regarder les autres, par exemple. Il va avoir à apprendre des textes, probablement. il va peut-être avoir aussi à écrire certains textes sur certains sujets philosophiques. Et c'est par un travail constant, répété, que le sait du temps-là jusqu'à le franc-maçon commence à comprendre éventuellement toute la portée des gestes, la portée des symboles. Et en même temps, lui se voit là-dedans comme étant une partie d'un tout. Ce qui est le plus dur pour le nouvel apprenti, c'est d'entrer en loge, d'être placé à un endroit spécifique et de ne pas avoir le droit de parole. On dit à nos apprentis, vous êtes ici pour apprendre. Commencez par regarder. Essayez de tout voir, de tout comprendre. Après, quand vous aurez commencé à comprendre, vous allez réaliser qu'il n'y a pas besoin de parler. Le secret maçonnique, c'est ce que fait sur vous le fait d'appartenir à l'ordre. C'est un secret qui ne peut pas être transmis. C'est un secret qu'il faut vivre. C'est un peu comme si j'essaye de vous transmettre le goût des endives. Vous savez ce que goûtent les endives. Moi, je sais ce que goûtent les endives. Mais allez donc expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le goût des endives. Le meilleur moyen de lui expliquer, c'est de lui en offrir une salade. Monsieur Véran, parlez-nous de la disposition de l'ameublement des chaises, des fauteuils. Toutes les loges maçonniques sont organisées de la même façon. Nous sommes assis à l'Orient. Moi, je suis assis sur la chaise du Vénérable Maître. La lumière. Oui, c'est le symbole du soleil levant, de la lumière qui vient donc de l'Orient. Et ils sont assis où les apprentis ? Toujours sur les sièges arrière de la colonne du Nord, donc au septentrion. Et les compagnons sont assis au midi sur les banquets arrière, donc. Les maîtres de la loge, les maîtres maçons, s'assoient où ils veulent, tout autour. Et on s'adresse uniquement aux vénérables, exactement comme au Parlement, on s'adresse seulement au président du Parlement. D'accord. Alors moi, j'ai quelque chose à demander à la confrérie, est-ce qu'on peut dire ça ? Je demande au Vénérable. Ah bon. Comme ça ? Et là, le surveillant qui surveille votre colonne demande la parole au Vénérable pour la membre de sa colonne. Et à ce moment-là, le Vénérable accorde la parole. Est-ce qu'il doit se lever pour prendre la parole ? Il doit commencer ses phrases d'une certaine manière. Il doit faire certains gestes en parlant. Il y a des règles de politesse. Il y a des règles de présentation. Il doit dire certaines choses en terminant. Il y a tout un protocole à respecter qui est beaucoup, beaucoup plus raffiné et plus précis que celui qu'on a, par exemple, maintenant à l'Assemblée nationale. Difficile à battre. On vilipendait, je veux dire, la franc-maçonnerie et puis on les accusait de dire des messes poires, de manger des enfants, de tuer des enfants, d'avoir des rituels sataniques. Qu'ils aient été créés de toutes pièces par leurs détracteurs ou qu'il y ait une vérité symbolique derrière certains d'entre eux, les mythes entourant la franc-maçonnerie sont nombreux et souvent même plus captivants que ne l'est la réalité. Nous avons eu, au cours de l'histoire de la maçonnerie, certains maçons qui ont été déçus. Ces gens-là nous ont fait énormément de tort en colportant des âneries, des âneries, je vais dire, sur le travail qui se fait en loge, notamment en inventant qu'on tuait des chats noirs le vendredi, qu'on égorgeait des vierges sur nos hôtels ou encore toutes sortes d'idioties comme ça. Bon, il y en a effectivement qui demandent des trucs un peu particuliers dans leurs initiations. Il y a eu cette histoire il y a quelques années d'une loge américaine où là, pour menacer le nouvel initié au cas où il romprait son serment, on lui mettait un révolver, un vrai révolver sur la tempe. Bon, il s'est avéré qu'à un moment donné le coup est parti. Ce genre de choses, évidemment, ne doit pas se produire. Mais il arrive que l'on trouve des loges où les membres effectivement tombent dans un, disons, ce genre d'excès. On a été taxé souvent que la franc-maçonnerie pourrait être une secte. La franc-maçonnerie n'est pas une secte. On n'a pas chez les francs-maçons un grand, bon, un grand boubou, celui à qui on doit 10% de notre paie à la fin du mois ou des choses comme ça. Ça n'existait pas chez nous. Dès ses débuts, la maçonnerie a été condamnée par l'Église parce que l'Église ne pouvait pas concevoir que des catholiques se réunissent, par exemple, avec des protestants ou des musulmans. On vilipendait, je veux dire, la franc-maçonnerie et puis on les accusait de dire des messes noires, de manger des enfants, de tuer des enfants, d'avoir des rituels sataniques. Enfin, tout ça, c'était pour, disons, essayer de frapper l'imaginaire. Chez les protestants, comme on n'est pas très centralisateurs, qu'il y ait une voie parallèle où que des protestants soient francs-maçons et appartiennent à une église, x, y, ou z, d'une dénomination, donc ça posait pas de problème. Le problème s'est posé avec l'Église catholique qui est beaucoup plus centralisatrice. Même, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, on a des traces de cette... parce que depuis 1983, officiellement, les francs-maçons ne seront plus excommuniés, mais lorsqu'on regarde les enseignements de l'Église, Joseph Rattinière, qui est aujourd'hui Benoît XVI, nous rappelait, il y a quelques années, que les francs-maçons, ils sont toujours dans l'erreur. Dans les pays catholiques, il peut être encore maintenant dangereux de dire que l'on est maçon. Un autre mythe persistant prétend que pour être franc-maçon, il faut être riche. Pourtant, les frais annuels sont d'environ 125 $ et les frais d'initiation dépassent rarement 500 $. Ça coûte plus cher jouer au hockey dans une ligue de garage. De tout temps, je dirais, depuis les origines de la franc-maçonnerie, les francs-maçons ont été préoccupés par la transformation sociale. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on va associer des grands événements de l'histoire à la franc-maçonnerie parce qu'ils ont effectivement été présents. Je ne pense pas qu'ils ont été le moteur principal, mais quand on parle de la révolution américaine, on parle même de la révolution française, on sait qu'il y a des francs-maçons qui étaient impliqués puisqu'ils voyaient la transformation sociale. Aujourd'hui, ça s'est transposé dans l'implication sociale. Nous brassons comme ça plusieurs millions par année et nous donnons des bourses, par exemple, des bourses d'études pour des étudiants qui étudient en médecine sur des maladies qui regardent les enfants, qui attaquent les enfants. C'est ce genre de bourses que nous donnons, des bourses de 20 000, 30 000 dollars pour des chercheurs d'un niveau doctorat. Il y a une chose qui est très maçonnique, c'est de donner au suivant. Donc, on le fait gratuitement dans le sens où les gens ont besoin d'un service, on le fait, puis la personne qui reçoit le service sachant qu'éventuellement, elle va elle aussi, bon, et c'est fait de façon très, très fraternelle. Depuis qu'il est dans les francs-maçons, j'ai remarqué que mon mari était beaucoup plus patient, beaucoup plus... calme. Ce que j'aime aussi, c'est que son réseau d'amis s'est élargi avec vraiment des bonnes personnes. Quand je suis entré, je cherchais des réponses pour moi. 20 ans plus tard, après avoir fondé deux loges, je me rends compte que ce que je cherchais, c'était à aider. Et c'est pour ça pour que de plus en plus le bénévolat prend de la place dans ma vie. Tout homme, toute femme aussi, a besoin de spiritualité. Il ne veut pas, c'est inné en nous. On recherche toujours une voie quelconque. Et les jeunes aujourd'hui, les jeunes universitaires, les jeunes cégepiens, c'est pas croyable la recherche qu'ils font sur la spiritualité, ça leur manque. Et lorsqu'ils interrogent les sites maçonniques, bien souvent, il y a une certaine lumière qui se fait. Et c'est sûr, c'est ce qu'ils vont trouver chez nous. La démonisation de la franc-maçonnerie, c'est un peu le prix à payer pour leur grande discrétion. Discrétion qui fait peu à peu place à une plus grande ouverture. C'est un site web, temple dûment identifié et cette démocratisation porte aussi free. Le membership rajeunit remarquablement et ça, nous avons pu le constater de nos yeux. Si vous vous imaginez qu'une réunion de francs-maçons ressemble à une soirée de l'âge d'or, détrompez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada